Générique Le marché parisien s'est enfoncé près des 4200 points après une semaine chargée en publication d'entreprises et le défaut de paiement de l'Argentine. Générique Et Areva a chuté cette semaine. Au premier semestre, le groupe a subi une perte de 694 millions de dollars. Le géant du nucléaire a donc revu ses objectifs à la baisse. Et il y a d'à dévisser également. Le marché a sanctionné l'intérêt du groupe pour T-Mobile US. Et Renault a subi la plus forte correction du CAC 40 sur les 5 dernières séances. Malgré des résultats en hausse sur le premier semestre, les tensions géopolitiques en Russie plombent l'ensemble du secteur automobile. Dans le vert, Sanofi a relevé ses prévisions annuelles et publié des résultats supérieurs aux attentes. Sur l'année, le bénéfice net par action devrait donc progresser de 6 à 8%. Et Arkema a complètement sombré cette semaine en perdant plus de 20% aujourd'hui. Le chimiste a décalé d'un an ses objectifs de moyen terme qui étaient initialement prévus pour 2016. Le chimiste a en effet annoncé un repli de 45% de son bénéfice net courant au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,7% à 1,52 milliard d'euros. Arkema repousse donc de 2016 à 2017 son objectif de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et d'une marge opérationnelle de 16%. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous lundi à 9h30 pour faire le point à l'ouverture. Rendez-vous lundi à 9h30 pour faire le point à l'ouverture.